salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le disney challenge du mois avec les copines qui est sur monstre et compagnie donc à la couleur de mes mèches vous vous doutez de qui je vais faire n'est ce pas on a hésité à le garder pour halloween monstres et compagnie puisque ça rentrait dans le thème un monstre halloween voilà et finalement on a eu envie de faire cru et là aussi donc on a on fait ce mois ci monstres et compagnie et le mois prochain pour halloween on fait cru et là le film voilà et bien sûr comme d'habitude c'est la vidéo avec mes copines donc je vous mets leur chaîne en barre d'infos leur vidéo en barre d'infos c'est donc emmy et manon on fait ça une fois par mois depuis un peu plus d'un an maintenant et on aime toujours autant donc je pense que ça continuera l'année prochaine si vous aimez toujours autant voilà donc moi je vais partir sur ce lit parce que c'est un de mes personnages préférés avec le neul aussi j'aime beaucoup bob presos qui est beau évidemment mais ce lit c'est le plus moumouteux c'est celui qu'on a envie de prendre dans ses bras de faire des gros câlins voilà donc je me rapproche et puis on attaque donc je vais partir tout d'abord j'enlève la touffe de cette photo d'inspiration que je vous mets juste ici sauf que je vais faire un peu différemment et je vais également m'inspirer de sarah je sais plus son nom mais c'est c'est mon instagrammeuse préférée c'est officiel je vous mets lien de son compte en barre d'infos elle a fait juste trois petits strass comme ça sur son sourcil sur son dernier réel et j'ai adoré donc je vais piquer l'idée et le refaire je pense on verra quand on y sera là je vais commencer par blender ma base alors attendez il faut que je trouve mon pinceau est ce que j'ai encore oublié de préparer mes pinceaux à l'avance ben ouais on commence à avoir l'habitude donc comme d'habitude tous mes produits pour le teint sont listés en barre d'infos je vous le liste à chaque fois donc n'oubliez pas de checker la barre d'infos avant de me poser des questions ça serait gentil parce que je passe un fou à l'affaire cette putain de barre d'infos voilà alors je vais prendre ma photo d'inspiration même si je sais à peu près ce que je veux faire ok alors je vais commencer qu'un pinceau plat assez précis comme ça j'ai sorti là la france comme ça là oui oui on le pourrait des révolutions flawless donc je vais utiliser principalement ce bleu là et le mot ici j'ai hésité avec la book of magic parce qu'il ya les teintes aussi qu'il me faut je vais prendre les deux savez quoi les deux en fait dès que j'ai besoin de bleu ou de mauve ben c'est celle ci que j'utilise parce qu'il ya ce qu'il faut dedans mais je vais commencer avec le bleu foncé ici je prends le tout foncé ici le plus de la book of magic donc un petit pinceau comme ça que normalement j'utilise pour mon coin interne mais c'est pour donner la forme de départ donc ça vient sur son sourcils sauf que moi je veux que ça remonte ici puisqu'il a des cornes donc j'ai envie de donner une petite forme de corne mais on va commencer alors ça part comme ça où ça va être un peu trop épais pour ce que je pensais faire on va quand même essayer comme ça ça fait un petit zigzag dans l'autre sens ça va pas aller avec celui là je vais prendre un pinceau plus précis genre comme ça fait signe avec celui là sinon je pense que je prendrais un pinceau biseauté mais c'est pour éviter les chutes ouais c'est un peu mieux voilà donc j'en parle j'en prends pas trop pour commencer ensuite elle a un petit arrondi ici pour l'instant j'essaie de faire à peu près la même forme qu'elle qui et ça repart dans l'autre sens voilà là c'est la forme qu'elle est la fée ok alors moi je vais poursuivre ici au dessus sur sale et je vais repartir voilà pour la forme de base donc maintenant je suis la même chose d'autre côté j'essaye alors ensuite je prends un pinceau plat mais attendez je cherche non bon ben je prends un tout petit 231 et je vais estomper donc vers l'intérieur ici je vais faire vers l'intérieur de la tombe on va remplir ici ici je sais pas si le raccord sera joli mais vers l'extérieur ça va paraître bizarre et il mouche donc j'ai pas du tout ce que les filles ont décidé de faire je crois que maintenant est partie sur ce lit aussi je suis la première à la tourner comme très souvent mais j'ai hâte de voir ce qu'elles ont fait ok alors j'essuie mon pinceau non je vais reprendre le petit que j'ai pris juste avant je prends la palette chouine sinon et je prends le fausse boule qui est magnifique boule turquoise ici pour mettre à l'intérieur tout simplement donc là je vais déjà faire l'intérieur de mes arrondis et ensuite je donnerai la forme sur la paupière de toute façon je vais faire mon coin externe pareil ici mais vers l'intérieur enfin vers la tombe finalement j'allonge ici sur l'arête du nez alors je vais aussi faire mon ras de cils parce que sinon ça va faire trop bizarre alors je reprends le premier pinceau et je redonne un coup pour dégrader les deux bleus entre eux je vais prendre un pinceau estompeur donc je prends un plat comme ça et je vais prendre le bleu ciel juste à côté les clousures pour dégrader un peu le turquoise il ya une mousse en bureau et vraiment qu'il n'est jamais tranquille alors ensuite je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte alors attendez j'ai encore j'en ai dû couper non c'est parce que je voulais juste un blanc lumineux du coup je vais faire au blanc match pour ensuite la de la rivière un beau blanc bien mat et bien opaque on va surtout bien opaque alors bien mat ça voulait rien dire du coup je veux reprendre du tibet je prends un pinceau pour mon coin interne j'arrive je prends un petit crayon parce que je trouve pas mieux et je prends le chant donc le violet lumineux de cette palette ci que je prends un petit peu de base avec un pinceau crayon et je vais faire des petites tâches de base pour commencer et ensuite avec mon autre pinceau crayon je prends la teinte appartement de la France que je vais tamponner par dessus j'espère que ça ressortira bien oui je vais peut-être d'ailleurs en rajouter une ou deux de ce côté ci voilà voilà je pense qu'on est bon pour les fards je vois pas trop quoi mettre d'autre encercler les tâches non puisque c'est des tâches de poils donc ça fera trop net liner j'ai pas envie non plus pour garder le côté bleu sur le rat de cils voilà donc pour les fards en tout cas on est bon sur les lèvres je sais pas d'être en muqueux je vais mettre le elegance comme ça néon le violet mais je sais pas d'ailleurs le teint attendez à vivide voilà je pense que ouais c'est le même mascara sur les lèvres au départ je voulais mettre du noir puisqu'il a le bout de la truffe noire mais j'ai mis du noir pour le Harley Queen du violet ça fera trop donc je pense que je vais juste mettre un petit gloss nude et voilà et je viens vous remontrer ce que ça donne et ne ratez pas à la fin je vous mettrai l'effet miroir raté voilà parce que ça vous a bien plu la fois où je me suis foirée pour le verre donc avec monstres et compagnie je pense que ça peut le faire totalement voilà donc je vous mettrai ça à la fin de la vidéo là je termine mon makeup et je viens vous remontrer ce que ça donne je vais vous remontrer ce que ça donne et donc voilà le look final alors j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez les filles, dites moi ce que vous en pensez aussi bien sûr bien sûr même si vous vous l'avez déjà vu puisqu'on se spoil entre nous j'aime bien la forme que je trouve très originale, je pense que je la referai sans les petits points, sans aller si haut et tout ça mais j'aime beaucoup la forme moi qui adore faire descendre et monter mes make-up là j'aime beaucoup donc du coup j'ai pas mis les stress parce que je trouve qu'il est assez chargé, au départ je voulais mettre trois sur la tranche sur ça ici et quelques-uns ici mais je trouve que finalement le make-up se suffit à lui-même comme ça il n'y a que le coin interne qui est lumineux tout le reste c'est du mat, c'est très rare chez moi mais voilà j'aime beaucoup et les mèches sont super bien avec c'est pile les bonnes couleurs de ce lit voilà j'aime beaucoup ce que j'ai fait j'espère que ça vous plaît aussi donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas fait d'aller voir en barre d'infos parce qu'il y a des vidéos des copines donc allez voir ce qu'elles ont fait d'aller leur mettre un max de pouces en l'air de gentils commentaires et de vous abonner si vous ne les suivez pas j'aimerais bien que Manon arrive enfin au mille quand même avant Noël ça serait bien voilà je voulais me faire plaisir à moi, à elle, à Amy enfin tout le monde quoi voilà donc allez vous abonner à leur chaîne et voir ce qu'elles ont fait et voilà donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous 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 Sous-titrage ST' 501